... Monsieur le ministre, merci d'accepter de nous accorder cet entretien pour s'adresser directement au peuple syrien. La Syrie vit depuis deux ans et demi presque une tragédie, une tragédie de plus dans son histoire. Des Syriens meurent tous les jours et en Syrie on désigne la France comme un des pays qui participe à cette tragédie. Comment d'abord vous avez vécu ces dernières deux années, vous en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères de la France et quel est à votre avis le rôle de la France dans cette guerre ? Cette situation en Syrie me peine beaucoup parce que, comme vous venez de le rappeler, ça fait deux ans presque que ça dure, que ça existe, que des Syriens meurent, que la situation internationale s'aggrave et que cette situation, si elle continue, peut provoquer des troubles internationaux dont on ne mesure pas encore la limite. Donc il est urgent que ceux qui sont pour la paix et la compréhension dont je suis prennent toutes les dispositions de façon à encourager les hommes de bonne volonté et à essayer d'arrêter ce conflit. Tout ce qui se passe en Libye a une résonance au plein international. Pourquoi ? Parce qu'il y a des forces extérieures qui interviennent de tous côtés. Du côté des rebelles et aussi, il faut dire que du côté du gouvernement, c'est un facteur important, l'alliance fondamentale qui existe entre la Syrie et la Russie est un élément important qui compense le reste. Donc on ne peut pas traiter du problème syrien sans considérer l'ensemble, l'ensemble d'abord de la région, le Moyen-Orient, et l'ensemble des puissances internationales et notamment des grandes puissances. Donc c'est pour cela que cette situation devient très dangereuse. Et le rôle de la France dans cette question ? Alors, le rôle de la France, c'est très difficile. Moi je pense que la France a adopté une attitude qui n'est pas conforme à ses intérêts et qui n'est pas conforme non plus à la manifestation de recherche pour la paix. La France est un pays pacifique par nature. C'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays raisonnable. J'ai constaté que depuis le début du conflit, la position de la France n'est pas conforme à ce que je pense être l'intérêt de la France et l'intérêt de la paix dans le monde. La France a toujours été un facteur de paix. Quand j'étais au Quai d'Orsay pendant dix ans, chaque fois que j'en ai eu l'occasion, j'ai travaillé pour la paix. Je suis allé pour faire la paix au Cambodge par exemple. Ça a duré longtemps. La première conférence internationale sur le Cambodge, on a échoué pour des raisons que je connais bien mais qui seraient ici trop longues de raconter. Mais la deuxième conférence, nous avons réussi à faire la paix au Cambodge, n'est-ce pas, dans l'extrême-Orient. Par conséquent, la vocation de la France est de faire d'être un moyen de rechercher le chemin qui conduit à la paix. Toutefois que la France prend la tête d'une croisade ou d'une action militaire, c'est contre son intérêt dans la plupart des cas. Bon, quand le pays est menacé, quand c'est la guerre, il faut évidemment être de côté de sa patrie, bien sûr. Mais là, la position de la France n'est pas conforme à son intérêt. L'intérêt de la France est aujourd'hui de chercher le chemin de la paix. Est-ce que vous pensez que la politique officielle de Ques d'Orsay aujourd'hui est conduite par, subit plutôt une pression de tel lobby ou de tel groupe ou de tel intérêt commercial ? Je ne sais pas où sont les intérêts profonds. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que la politique qui est faite est contraire aux intérêts de la France, aux intérêts bien pensés. La France, au fond, brille dans le monde quand elle est un phare qui se prononce pour la paix, mais pas pour la guerre. Or, si vous regardez le travail qui a été fait depuis ces dernières années, je n'inclus pas l'année qui s'écoule, mais bien avant déjà, la politique de la France a été la recherche d'une solution guerrière. Or, ce sera la conclusion sur cette première partie de notre exposé, la conviction à laquelle je suis arrivé, c'est qu'il n'y aura pas jamais de solution sur le problème syrien par les armes. Ce conflit durera et sera très pénible, mais les Syriens et les alliés du gouvernement, c'est non seulement l'Iran, c'est la Russie, mais c'est aussi la Chine, qu'il ne faut pas perdre de vue. Je pense que cet ensemble n'admettra jamais de voir la Syrie, le gouvernement syrien, disparaître de la scène internationale. Donc, l'intérêt de la France, ce serait de participer à la recherche de la France et au besoin d'en prendre l'initiative. Bon, si on regarde la situation aujourd'hui, quelques éléments sont favorables, sur lesquels il faut insister, et nous en particulier, et vous, qui font raison. C'est le premier facteur favorable, c'est le fait que le gouvernement syrien reprend de la place dans le monde et gagne du terrain de nouveau. C'est important. Le deuxième, qui est encore plus important, c'est qu'il existe une proposition de conférence de la paix, sur laquelle, souvenez-vous, au début, la France était contre la France du ministre des Affaires étrangères, il ne pourra jamais y avoir de conférence de la paix, tant que le régime sera en place. Il faudra donc éliminer le régime, et on verra après. Ça a changé complètement. Les Américains, les Russes, se sont mis d'accord pour dire, eh bien, il faut que cette conférence ait lieu. Plus intéressant encore, la déclaration qui a été faite il y a deux jours, ou hier, ou avant-hier, par le ministre de la Défense nationale française, c'est qu'il faut que cette conférence se tienne le plus tôt possible. Donc, tous, nous devons travailler à la réalisation de cette conférence. Et puis alors, qu'on ne nous raconte pas, mais il faut que tout le monde soit d'accord, et on est contre, et peu. Non. Que la conférence ait lieu, que les gens se réunissent, que les émissieurs des uns et des autres viennent. C'est très important. Et puis après, le débat aura lieu. Troisième élément, très important, c'est que vous avez peut-être vu que la position de la France c'était il y a quelques mois encore, nous ne voulons pas que l'Iran participe. Vous avez regardé. Moi, j'ai développé l'idée dans la télévision nationale française qu'on ne peut pas en même temps prétendre que l'Iran fournit des armes, fournit des hommes, alimente la guerre, et au moment où on va parler de la conférence de la paix, qu'elle soit écartée. Donc, il faut également qu'on dise, tous ceux qui veulent participer, tous ceux qui ont un intérêt dans la région, doivent être présents à cette conférence. Et puis après, on triera le bon grain de l'ivraie, comme on dit. On verra quels sont ceux qui veulent vraiment la paix et ceux qui ne veulent pas. Souvent en France, on dit que le média est libre. Le média ajuste plus ou moins la politique du gouvernement. Comment ça se fait que dans cette guerre syrienne, on voit que le média et les politiques, ils sont tous les deux sur la même longueur d'ombre ? Même quand il y a une déclaration tellement grave, comme quand Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, il dit que Bachar Al-Assad ne doit pas vivre, il n'a pas le droit de vivre. Une déclaration tellement dangereuse, et même il pourra un jour être demandé devant la justice, où vous êtes un avocat en dehors de votre passé en tant que ministre des Affaires étrangères. Comment le média n'est pas un journaliste qui a désigné le ministre Laurent Fabius de doigt ? La situation est malheureusement comme ça. C'est parce que les forces extérieures, extérieures à la Syrie, je veux dire, et à la région, qui sont grandes, notamment vous avez de la région, l'Arabie Saoudite, le Qatar, et vous avez des gens qui se mêlent de ce qui se passe en Syrie. Or, le premier pays qui est concerné par la Syrie, c'est la Syrie elle-même, c'est-à-dire son gouvernement et son peuple. Pourquoi se substituer à l'un et à l'autre ? C'est déjà quelque chose d'anormal. Or, je pense qu'en développant l'idée qu'une conférence internationale doit avoir lieu, il y aura un débat là-dessus, et que ce débat fera apparaître ce que vous dites, qui est vrai, et que par conséquent, les choses rentreront dans l'ordre, et que, comment dirais-je, la véritable place de la France à ce moment-là, sera là, au cœur de cette conférence. Mais, c'est vrai que pour le moment, moi j'en juge aussi comme observateur, je regarde tous les jours, les journaux, je regarde même un journal comme Le Monde, qui était très précieux dans le monde entier, qui donnait son avis, il est parti pris. Je dis que c'est vraiment dommage. Je vois la télévision tous les jours. Or, qu'est-ce que je constate ? Qu'est-ce que j'observe quand même ? Je remarque qu'on passe toujours à la même, sur les chaînes de télévision, la même image, mais on l'a passé une centaine de fois déjà. Les conflits en Syrie, à Le Monde, présentes, des gens marmus, qui sont là, qui tirent à travers des maisons, toujours les mêmes images, et toujours dans le même sens. Il n'y a pas d'équilibre entre les deux, entre les deux, parties, les deux belligérants. Donc, c'est quelque chose qui donne l'impression que la France est dans un camp. Et c'est tout à fait regrettable si la France veut garder une belle image de chercheurs de paix, d'explorateurs de paix, de prendre position de cette façon. Qui a votre vie aujourd'hui en France ? Quelle est la force politique ? Quelle est l'homme politique ? Quelle est la personnalité que peut dire halte à la politique française ? Il y a bien des gens qui ont le rayonnement politique, intérieur ou international, pour pouvoir rectifier cette position fâcheuse. À l'Assemblée nationale, au groupe socialiste, je ne veux pas donner des noms parce que c'est trop délicat, mais j'en connais beaucoup, qui au moins se posent la question, qui commencent à s'interroger, à dire, mais qu'est-ce qu'on fait en Syrie ? Et alors, ils ont dans l'esprit ce que l'on a fait en Irak, ce que l'on a fait en Libye, ce que l'on veut faire avec l'Iran. Et aujourd'hui, ça va être le tour de la Syrie. Ils sont quand même inquiets. Est-ce que la France, est-ce que c'est sa vocation de prendre la tête d'une, je mets l'expression entre guillemets, d'une croisade contre les pays arabes, les pays musulmans de la région ? Évidemment, non. Il suffit de se référer à toute notre histoire, y compris la plus récente avec le général de Gaulle, pour constater que ce n'est pas du tout la vocation de la France. Alors, ces gens-là commencent à réfléchir, mais ils n'ont pas encore la tribune essentielle qui leur permettrait de développer leurs arguments. Vous avez été à plusieurs reprises en Syrie. Vous avez essayé certainement des relations avec l'ancien président M. Harald al-Assad. Tout à fait, oui. Et le nouveau président, l'actuel... M. Bachar al-Assad. Oui, oui. Absolument. M. Bachar al-Assad. Quel souvenir, quelle relation vous parlez de la Syrie ? Écoutez, moi, je vais vous dire, j'ai eu, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, je suis resté pendant dix ans que dans ces... et donc j'ai eu à une époque l'idée d'intervenir en Syrie et d'aller en Syrie. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était en été en plein conflit syrien-libyien d'abord, mais ensuite avec le front Arafat, et donc j'avais reçu le président de la République d'Israël qui avait dit dans une réunion publique mais M. Dumas qui est le ministre des Affaires étrangères qui a de bonnes relations avec les pays arabes, pourquoi il n'irait pas en Syrie essayer de mettre la paix ? C'est tout un type intelligent, il y a du reste encore président, il est toujours président de la République de la base d'Israël. Et je suis donc allé de là-bas. J'ai été reçu par le président le président Assad, le père du président actuel, il m'a reçu magnifiquement. Je l'ai reçu deux fois de suite et nous avons parlé de les relations avec la France, nous avons parlé de la situation dans la région, nous avons parlé du conflit israélo-palestinien mais on n'était pas encore dans le conflit actuel. C'était quand même un grand monsieur profond. C'était quelqu'un qui tenait bien son pays, vous savez le surnom qu'il avait, c'était quelqu'un qui... Et j'avais trouvé chez lui, ce que j'avais expliqué à mon retour au président François Vitterrand, une grande volonté d'être en amitié avec la France. Ça m'avait impressionné quand même, il parlait très bien le français et en partant il m'a dit vous êtes ici chez vous, revenez quand vous voulez. Quand vous voulez. Et donc je suis parti de cette idée que la France pouvait jouer un rôle et un jour un rôle quand ça vaut la peine, quand il y a un conflit, une situation difficile. Et je me suis dit bon ben, là actuellement c'est une situation très difficile, le peuple souffre, il y a des morts des deux côtés du reste. Violence, si on peut faire quelque chose, si je peux faire quelque chose, il faut le faire à ce moment. Alors ce que je veux faire, c'est faire comprendre, d'abord mes compatriotes français, mais faire comprendre aussi à les gens dans la région que tout passe par la recherche de la voie qui conduit à la paix. Or cette voie, elle est écrite, elle est écrite quelque part, il suffit de regarder. C'est la conférence. Et je vous dis, quelqu'un qui n'est pas négligeable, il a un rôle important, le ministre de la guerre, le ministre de la défense nationale français, il a un rôle important, c'est un membre important du gouvernement, a dit il y a des jours que le plus tôt possible sera le mieux. Il faut que ça ait lieu tout de suite au mois de septembre-octobre. Il faut saisir ça. Il faut saisir et aussi bien chez vous que dans vos radios, dans vos télévisions que chez nous, dans la mesure où on peut le faire, je le fais le plus possible. Je passe souvent dans les télévisions françaises et les gens je remarque que les gens sont préoccupés, les journalistes français se posent des questions et ils aiment bien qu'on leur réponde franchement. C'est pour ça que moi, je réponds partout en disant mais pourquoi on ne fait pas cette conférence tout de suite ? On va la faire, là je pense, car maintenant c'est irrésistible. L'élan est donné et donc la réunion aura lieu et je pense que ça prendra ses fruits. Merci beaucoup M. le ministre. C'est moi qui vous remercie. M. le ministre. M. le ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada M. le ministre.